Bonjour à tous. Dans les Évangiles, nous trouvons souvent Jésus en but aux pharisiens. Alors ce groupe, c'était des personnes qui étaient gardiennes de la loi de Dieu, qui avaient le désir de vivre une vie la plus pure possible, la plus en rapport possible avec la volonté de Dieu, car le peuple juif avait retiré de l'exil en Babylonie la chose suivante, c'est que si on part en déportation, c'est que l'on n'a pas été fidèle à Dieu. Ainsi, au retour de l'exil, ils vont rechercher par tous les moyens à être le plus fidèle à Dieu. Et le parti des pharisiens, c'est le parti de ceux qui sont les plus rigoureux, ceux qui ont le désir le plus fort de vivre cette loi de Dieu, cette fidélité à la volonté de Dieu, parce qu'ils ont le désir de vivre avec Dieu, de l'aimer et de le servir. Ainsi, si parfois les moyens par lesquels ils veulent vivre cette fidélité peuvent être contestés, il est en revanche alors absolument incontestable que leur désir est de vivre selon la volonté de Dieu. Parfois, cela me permet de dire, en faisant une petite parenthèse, que de bonnes propositions, de bons désirs peuvent conduire parfois à de mauvaises voies, mais c'est une autre histoire. Alors, nous trouvons souvent ces pharisiens en but avec Jésus. Mais ce n'est pas que cela. Effectivement, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13 et au verset 31, la parole suivante. À ce moment-là, quelques pharisiens vinrent lui dire, vinrent dire à Jésus, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer ». Alors, c'est intéressant de voir que les choses ne sont pas si clairement marquées, les pharisiens opposés à Jésus, Jésus parlant mal des pharisiens. Mais nous voyons ici, et cela se reproduira à quelques reprises dans la parole, des pharisiens favorables à Jésus. Alors, ce n'est pas tout le parti des pharisiens. Ici, on nous dit « quelques pharisiens », mais voilà que quelques pharisiens viennent pour avertir Jésus du danger d'Hérode. Hérode veut le tuer. Alors, je n'entre pas ici dans le pourquoi de ce désir d'Hérode, mais simplement pour nous inviter, lorsque nous lisons la Bible, à ne pas travailler l'emporte-pièce, même si parfois, certaines paroles peuvent paraître très carrées. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus nuancées, et au lieu de blanc et noir, il y a la plupart du temps beaucoup de nuances de gris. Alors voilà, parmi les pharisiens, Jésus avait des alliés. Et cela peut être vrai aussi parmi les prêtres. Et cela peut être vrai parmi toutes les classes sociales qui existaient à l'époque de Jésus. Alors, mes amis, lisons la Bible avec retenue, avec intelligence, et sachons discerner dans tous ces récits les réflexions profondes qui peuvent germer au sein de ceux qui rencontrent Jésus. Parce que Jésus savait toucher le cœur de tous, y compris le cœur de cette haute société composée par les pharisiens notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada